Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Si vous cherchez de remèdes et des astuces naturelles, vous êtes ici au bon endroit. Je vous invite à vous abonner si vous ne faites pas encore partie de cette belle communauté. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de chaque vidéo que je dépose en ligne. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous une recette naturelle de Botox qui élimine efficacement le ride. Premier ingrédient, vous allez avoir besoin d'une banane. La banane est pleine de vitamines B et de potassium. Vous allez enlever la peau de la banane et l'écraser avec une fourchette, comme vous me voyez faire ici. Elle est très connue comme Botox naturel. Elle stimule le collagène et donne plus d'élasticité à la peau. Elle protège la peau des dommages causés par le radicaux libres. Elle réduit le signe de vieillissement, comme le ride et les ridules. Elle hydrate la peau aux profondeurs. Deuxième ingrédient, vous allez avoir besoin du café. Le café est riche en antioxydants. Vous allez mettre deux cuillères à café, du café dans la préparation. Troisième ingrédient, vous allez avoir besoin du flacon d'avoine. Ajoutez deux cuillères à café de la poudre de flacon d'avoine. Et le dernier ingrédient, vous allez mettre deux cuillères à café de yaourt nature. Bien mélanger tous les ingrédients ensemble. Vous pouvez conserver cette recette naturelle au frigo pendant trois jours. Appliquez cette recette partout sur la peau du visage ou le corps. Et laissez reposer 20 minutes et rincez à l'eau tiède. Puis, finis le rinçage avec de l'eau froide. Hydratez votre peau avec votre crème habituelle ou l'huile que vous utilisez habituellement. Ceci est à faire trois fois par semaine. Aimez la vidéo les amis. Partagez avec vos amis, la famille et tout le monde. Et si vous ne faites pas encore partie de cette belle communauté, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Chaque vidéo que je dépose en ligne. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.